Musique de générique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo normalement destinée à l'anniversaire de Halo 3 ayant normalement lieu le 25 septembre. Comment vous dire que j'ai réalisé cet oubli tout récemment alors que nous arrivions en fin du mois d'octobre ? Pour ma défense, ma vie entre fin septembre et début octobre a été largement mouvementée et positive et mes pensées étaient très loin de Halo à ce moment. Vous me pardonnez ? Quoi qu'il en soit à l'heure qu'il est, j'en ai aucune idée au vu que je suis sur une vidéo pré-enregistrée. Alors dans le doute, je vais faire comme si oui et faire la vidéo comme si j'étais pas en retard. On fait ça ? Faut que j'arrête de vous parler, j'ai quand même l'impression de virer ce qu'ils ont là. Tout le monde a ses petites idées en tête, voici un top subjectif sur les 5 points cools qui m'ont fait vibrer sur Halo 3. Après le succès de Halo 2 sur la première Xbox, Halo 3 arrive sur 360. La saga prend de l'ampleur, le jeu est très largement attendu et c'est à peine si le président américain n'en parle pas. On trouve des espèces de spots TV français, manque de bol, c'est avec Koei et les manettes sont pas branchées, mais c'est déjà cool. Halo commence à véritablement marquer les esprits, se fait son petit nid dans les esprits français et le multijoueur explose en termes de joueurs. Une petite carte sur l'écran d'accueil nous montrait les connexions dans le monde entier et je trouvais ça vraiment magique. Ouais j'étais gamin mais c'était magique quand même, enfin moi je... Bref, faut pas passer à la suite, mais c'était magique pour moi. Et ouais, je l'aime pas, elle me saoule, elle est l'inverse de son père et je la trouve chiante. Alors la voir mourir de la pire des façons m'a surpris, mais beaucoup plus. Elle ne méritait sans doute pas mieux. Elle arrive en badass et puis d'un coup, boum, moment de réalité. Oups, je crois que j'ai oublié d'éteindre le gaz en partant. Et là trop tard, tonton Jaco, la plombe par derrière. Regardez-moi ce dégoût dans la tenue de l'arme, je trouve vraiment ça incroyable. D'autant plus que je me pose toujours la question, sa main peut-elle vraiment tenir une arme ? Ce personnage est-il crédible dans son geste ? Et bah pas du tout, mais c'est ce que je trouve fantastique. Et vous savez ce qui me surprend le plus ? Nous avions fait, avec Eridil, un auxilia pour voir votre commandant préféré. Et Miranda Keys était top 1. Ça c'est de la surprise. Chacun ses goûts, tant que vous mettez pas Del Rio en premier, moi ça me va. Allez, je fais de la mauvaise foi. Elle a un côté badass. Mais je trouve vraiment sa mort lamentable. Tellement que j'ai vraiment appris à trouver ça drôle avec le temps. Voilà, c'est... Petite anecdote. Alors, sans mauvaise foi quelconque, la campagne de Halo 3 est celle que j'ai le plus fait avec sa rejouabilité. Les différents passages sont fluides et ultra agréables. On peut décider de les passer en speedrun, comme d'affronter tous les ennemis. On retrouve un large panel d'armes ou de véhicules pour diversifier le gameplay. Moi qui déteste le parasite, Halo 3 est le seul où je trouve agréable à affronter. L'alliance avec les élites, c'est quand même kiffant. Bref, niveau rejouabilité, ce jeu est pour moi un véritable chef-d'oeuvre et il bat n'importe quel autre Halo haut la main. Je ne vais pas pouvoir vous parler avec un langage poussé parce que je suis autant musicien que je cultive les carottes dans mon potager. En revanche, les morceaux sont vraiment entraînants, rythmés, puissants. Halo 3 a vraiment une bande son génialissime. Pour autant, elle n'est pas ma préférée. Mais elle est clairement, avec celle de Halo 2 et Halo 4, une pure merveille. Je vous laisse planer le doute entre les deux jeux, lequel possède mon OST préféré. Pour ça, faudra checker les autres tops au moment des anniversaires des jeux. Révolution ! C'est le premier Halo à proposer ses modes de jeu. Je me rappelle les heures de malade que j'ai passées à essayer de modifier les cartes ou à m'amuser avec un propulseur et une plateforme. À essayer de faire décoller un mangouste sur un tremplin ? Bien sûr, rien n'était jamais droit. Mais qu'est-ce que c'était fun ! Le début des modes de jeu fun en partie perso, tout commençait ici et c'est du grand art. C'est une des plus grandes forces de Halo aujourd'hui et tout ça est apparu avec Halo 3. Le début du machinima, démocratisation des montages, la création s'est élevée et Halo 3 possède à mes yeux une magie gravée dans le temps. Et voilà, c'était un top des points les plus forts sur Halo selon moi. Ce jeu a marqué la 360 qu'aujourd'hui, on le trouve vieillissant ou non. Mais c'est vrai qu'une petite version anniversary serait quand même cool. Hein ? Vous en pensez quoi ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo anniversaire en retard. 13 ans, c'est pas rien quand même. On se retrouve très vite pour plus de vidéos sur Halo. Salut à tous ! Vive Halo ! Sous-titrage ST' 501